Musique Jacques Lucas, français, cardiologue et membre vice-président du Conseil National de l'Ordre des Médecins. La santé 2.0 consiste à mettre en relation et dans une relation d'échange un médecin ou un autre professionnel de santé d'ailleurs avec un patient. Alors un patient s'il s'agit d'un malade ou d'un citoyen s'il ne s'agit pas d'un malade. Il y a donc deux expertises qui ne sont pas dans le même champ mais deux expertises qui se rencontrent parce que le médecin a un projet de soins et que le patient il a aussi un projet de vie et que c'est de ces rencontres, de ces deux projets que peut naître quelque chose de fécond. La médecine 2.0 en France tient évidemment beaucoup à la présence de Denis Silbert, l'organisation de cette manifestation Docteur 2.0 et qui depuis des années milite pour cette association du savoir expert médecin et du savoir expert patient. Alors où on en est en France, on n'en est encore quand même qu'aux toutes premières étapes. Mais c'est souvent justement sur des fondations qui sont très saines sur le plan de la qualité de la réflexion. Et le Conseil National de l'Ordre lui-même prend une initiative puisque le 14 novembre nous organisons également une journée autour du thème éthique médicale et numérique en santé. Et bien évidemment le web 2.0 en fera partie et l'essentiel d'ailleurs de la matinée tournera autour de cette idée de production de l'information et de son accès facile pour ce que l'on appelle le grand public. Il vaut mieux être un équipage pour aller sur la mer de la maladie et de l'information en santé. Donc avoir des personnes qui souffrent de la même ou qui sont atteintes de la même maladie. Connaître également des professionnels de santé et des médecins afin de créer une communauté rassurante qui permettra de trouver la qualité dans l'information en santé. Alors il existe d'ailleurs en France une association qui s'appelle ACIS, Association pour la qualité de l'internet santé. Denis Silbert avait contribué d'ailleurs à créer cette association. J'y suis intervenu à plusieurs reprises et ce serait fort utile que cette association reprenne un peu pour structurer, si je puis dire, cette navigation sur internet santé. Je crois qu'il pourrait être utile également pour le grand public qu'il y ait un portail d'accès à des sites institutionnels ou non institutionnels donnant de l'information en santé et que ces sites eux-mêmes puissent par les politiques de lien référencer et que se crée ainsi une véritable toile. Le processus de certification qui a été adopté à la suite de la loi 2004 par la Haute Autorité de Santé en confiant cette certification à Health on the Net connaît actuellement ses limites et par conséquent il vaut mieux s'orienter vers un processus de référencement naturel par le nombre d'internautes qui se connecteront à un site et c'est en ce sens qu'Akis pourrait probablement contribuer à dynamiser cela. C'est très difficile de faire des prédictions comme disait l'humoriste surtout quand ça concerne l'avenir. Et donc il est clair qu'en France depuis la loi du 4 mars 2002 il existe une reconnaissance légale du droit des patients. Les patients veulent d'abord des soins de qualité, l'information bien sûr, mais ils veulent d'abord être pris en charge par un professionnel compétent, par un professionnel agréable ayant non seulement la compétence mais l'humanité qui va avec. Alors je pense que c'est dans ce monde là et c'est vers cette idée là qui n'est pas un monde de bisounours bien évidemment mais c'est dans ce sens là qu'il faut que les patients organisés si je puis dire et les médecins qui le sont également à travers leurs institutions coopèrent. C'est ce que l'on appelle la démocratie sanitaire. On ne peut que souhaiter une nouvelle loi restructurante d'ailleurs portant sur la qualité du système de santé en général où précisément tous ces domaines, tous ces usages des technologies de l'information et de la communication et Internet pourraient être structurés en quelque sorte pour donner de l'information de qualité, des rencontres de qualité tout en respectant bien évidemment les libertés individuelles. Tout cela est quand même encore extrêmement récent. La société est confrontée, la société française est aussi confrontée à d'autres défis dans ce panorama de l'accès aux soins, du financement de la sécurité sociale, de l'équité des traitements que s'inscrit aussi le Web 2.0. Il faut donc que nous ayons conscience que Internet et les technologies de l'information et de la communication doivent venir en appui, en soutien à cet objectif d'une santé solidaire, de qualité pour tous.